Aminawe, Aminaori Maria, Nuanankina Naisane, Ampiouva, Vakisa Sur les hauts plateaux de Madagascar, Edline, dans ses rizières, pratique la technique SRI, qui signifie système de résiculture intensif. Ce sont les techniciens de l'association Tefi Saina, qui veut dire forger les esprits en malgache, qui lui ont enseigné cette méthode. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, Edline a ainsi réussi à multiplier ses rendements par 5. Mais moi au début, je croyais, non c'est pas possible, quand j'ai entendu avec Tefi Sain, qu'avec la méthode de SRI, on peut gagner plus de 10 tonnes à l'hectare, et puis je me suis dit, non écoute Tefi Sain, il ne faut pas exagérer, ça c'est incroyable. Et puis quand j'ai fait la pratique, j'ai découvert qu'avec cette rivière-là, c'était 12 tonnes et quelques à l'hectare. Et vous voyez la différence entre 2 tonnes à l'hectare et 12 tonnes à l'hectare, c'est vraiment incroyable. Minimum de séments et puis maximum de rendement. Tandis qu'avec la méthode traditionnelle, maximum de séments et puis minimum de rendement. De fait, ce résultat est d'autant plus spectaculaire qu'Edline a pu l'obtenir en utilisant 10 fois moins de semences. Pour en témoigner, elle a tissé entre elles toutes les tiges d'un même pied. Un seul brin comme ça peut donner un pied de 100 tiges. Dans l'est de Madagascar, sur le canal des Pingalan, M. Bertin a lui aussi adopté la technique SRI après une formation adéquate. Première particularité, il faut repiquer le brin de riz très jeune, 8 jours seulement, au lieu de 30 habituellement. De plus, le repiquage se fait en ligne et de façon très espacée, au moins 30 cm entre chaque plan. Après 5 années de pratique, les résultats sont là. D'un rendement msaï dans un hectare traditionnel, 2 tonnes. En est série, 2006-2007, 11 tonnes, 11,423 tonnes dans un hectare. 11,423 tonnes. Donc vous êtes content ? Ah oui, 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 oui ! M. Bertin est d'autant plus fier qu'il a obtenu pour sa performance le deuxième prix agricole de sa région. Pourtant, M. Bertin reste une exception. Dans son village, comme partout à Madagascar, tous pratiquent encore le repiquage traditionnel. Voici donc une rizière classique. Les plants sont déjà grands lorsqu'ils sont repiqués, 30 jours au lieu de vie. Ils ne sont pas alignés et se retrouvent très proches les uns des autres. De plus, l'eau est utilisée à profusion. Sur les hauts plateaux Betzileo, M. Edmond nous explique au contraire qu'en système SRI, on économise l'eau. On gère l'eau. On ne va pas dire qu'on n'a pas besoin d'eau, mais on gère l'eau. C'est-à-dire, progressivement, on met des lamelles d'eau dans le but de satisfaire le besoin de l'eau exacte du riz. Mais pas à la façon humaine de penser que le riz a besoin d'eau. Non, le riz n'est pas une plante à côté. Elle ne boit pas de l'eau. Mais ça veut dire qu'elle a quand même besoin d'humidité et d'humidité suffisante. Le résultat, c'est qu'en gros, on utilise 100 fois moins d'eau en SRI par rapport à l'ancien système rizicole. Paysan de père en fils, M. Edmond est l'un des piliers de l'association Téphi Saïna. Il a transformé son exploitation en champ-école, où les enfants viennent pendant leurs vacances apprendre des techniques agricoles innovantes. En particulier l'art du compost, indispensable pour régénérer les sols en système SRI. Nous, nous adoptons les techniques d'agriculture biologique. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas une agriculture, qu'ils ne consomment pas d'engrais chimiques, de pesticides, mais qu'ils utilisent de fumier organique. Ça donne du compost mûr au bout de deux mois ici au champ-école. Parce qu'on retourne toutes les quinzaines, on retourne, on arrose, on retourne et on arrose. Ce qui assure la décomposition des matières végétales là-dedans, pour avoir du bon compost, c'est du micro-organisme décompositeur, des organismes aérobiques. C'est-à-dire qui a besoin d'air pour pouvoir proliférer davantage, pour que ça pilule. Alors, voilà le séminaire. Donc ça, ça assure l'aération du tas. Monsieur Edmond reçoit fréquemment la visite de frère Hubert. Tous deux ont bien connu l'inventeur de la méthode SRI, le père jésuite Henri Delau-Lanier. Cet agronome de formation fit cette découverte par hasard à l'occasion d'une sécheresse en 1983. Quand nous avons la joie de parcourir le champ-école, monsieur Edmond et moi, c'est une histoire de 40 ans qui revit, parce que c'est le fruit d'une expérience que nous avons menée en commun avec le père Delau-Lanier au départ, et qui se prolonge maintenant au bénéfice de toutes les populations. La technique SRI a progressé, mais très lentement. Ses défenseurs ont peu de moyens, et ses détracteurs lui reprochent de demander aux paysans plus de travail et plus de technicité dans la gestion de l'eau. Pour aller plus vite, Sœur Pierrette a décidé, quant à elle, de construire un centre de formation agricole. Avec sa congrégation, elle a même acheté une rizière qu'elle compte bien montrer en exemple. Le but de cet endroit, c'est surtout pour donner la formation aux paysans. Et ils devraient venir ici, une fois que ça va fonctionner un jour, de suivre la formation périodique, et ils vont pratiquer chez eux, avec des suivis des Sœurs, bien sûr, après. Et à leur tour, ils vont être autonomes au niveau des cultures, surtout pour les séries, et puis pour les autres cultures comme des légumes. C'est énorme comme projet. Oui, c'est un défi, mais comme toute la vie, il y a des défis à faire, et il a plus du goût quand il y a des défis. Ça fait peur un peu, quelquefois, est-ce que ça va réaliser mon rêve ou non ? Mais quand on se lance là-dedans, on a une joie intérieure, et c'est la joie de donner aux autres. C'est ça, c'est beau, de donner à notre tour. Le riz reste la nourriture de base à Madagascar. Ces dix dernières années, les rendements ont plutôt baissé dans les rivières classiques. La méthode SRI a donc toutes ses chances à l'avenir pour aider le paysan malgache à nourrir sa famille et son pays.